... Marjorie Martinez, première partie du concert d'Horby Macken ce soir au Forum Nice-Nord. Alors nouvelle formation, formation internationale, puisqu'il y a un bassiste voisinien, Gilbert Lopez, un guitariste suédois, Lenu Solson, et Alain Asplanato, la batterie qui te suit depuis le début en fait, qui a fait partie de toute cette formation. Ouais, c'est mon copain, c'est mon pote. Qu'est-ce qui a changé cette nouvelle formation, nouvelle tonalité pour les compositions ? Ça c'est fait vraiment par hasard, parce qu'on a commencé à faire quelques gigs ensemble, et voilà, il y a cette date qui est tombée ici, et je me suis dit bon ben on va faire cette date avec cette formation, ça change, c'est vrai que les compos, mes compos, voilà, j'ai vraiment besoin d'une guitare, c'est vrai que ça change par rapport au projet, le dernier projet que j'ai fait. De l'album Marjorie Martinez par tête, où il y avait Renéry au piano, et pas de guitare. Voilà, donc là je sors un petit peu du jazz, du jazz blues, et je me veux plutôt vers le folk blues. Rock, rock'n'roll. Rock, rock'n'roll. Rés um, puis器, l'album po و cache pas, et je me suis dit bon, j'ai beaucoup trop cachont et je me suis dit bon, j'ai beaucoup tâ göst éché bon ! I J'ai beaucoup plus trop féro, j'ai beaucoup plus vain, à tous les 저ers ! N'eshodge, c'est vrai que bafale ! C'est une nouvelle composition, elles vont donner suite à un album. Voilà, je suis en pleine préparation. Là, je vais avoir une petite année sabbatique parce que il y a quelque chose qui pousse dans mon ventre. Un heureux événement, comme on dit habituellement. Je vais me calmer, on va dire, pour cette année. Mais pour l'année prochaine, j'espère bien trouver les moyens de faire un album avec de la production, faire quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire vraiment penser avant de le faire. Quelque chose de plus réfléchi parce que jusqu'à présent, les albums étaient vraiment faits avec les groupes, avec les musiciens. On répétait les chansons et paf, on allait en studio, ça se faisait très vite. Comme on l'a fait avec Jean-Marc Ayroni, ça s'est fait très très vite. D'ailleurs, toutes les chansons sur l'album, c'est une prise. Donc c'est live et tout ça. Là, j'aimerais plutôt faire un album vraiment, pourquoi pas trouver un producteur. Plus réfléchi. Plus réfléchi, je vais voir. Et cette année sabbatique, vous avez donné l'occasion de composer, je suppose. Exact. Donc peut-être de nouvelles chansons, c'est une nouvelle expérience. Pas d'être maman, puisque ça ne sera pas la première fois. Mais il y a eu quelques allusions au fait d'être maman lors du concert de ce soir. Donc c'est peut-être une nouvelle vision qui va s'ouvrir pour les compétences de Marjorie Martinez. Le fait aussi de me mettre à la guitare électrique, ça m'inspire vachement. J'écoute aussi beaucoup, bon j'écoute les héros, je suis super guitare héros. Lesquels ? Lesquels ? Jimmy Hendrick, Stevie Ray Vaughan, J.T. Lee. Tu continues à être soncteuse occasionnelle du Nice Jazz Orchestra, néanmoins ? Oui, je continue. Pas cette année, je pense, parce qu'en août, j'aurai accouché. Ah, Lyon. Je vais rester avec Bébé. Excellent. C'est une première semaine. Donc première partie du concert de Robin McKell, ça t'a fait plaisir ? Parce que je sais, j'ai cru en tant que tu étais fan. Le top, le top, j'adore, je la suis, ça fait 4-5 ans que je la suis. J'étais tombée par hasard un jour à la FNAC, en écoute, tu sais, ils mettent les nouveautés, avec les coups de cœur, machin. J'avais écouté 2-3 trucs et d'un coup j'avais écouté ça et je me suis dit, qu'est-ce que c'est quoi, c'est trop bien. J'avais acheté l'album et j'ai écouté ça un an en boucle dans ma voiture, vraiment j'ai vraiment bloqué. J'ai même repris des Welcome Back. Et l'accouchement prévu, il y aura encore des dates de Marjorie Martinez par tête ? Oui, oui, je continue avec Jean-Marc Roni et Alain, on va faire un concert à Quinte-sur-Mer, je ne sais plus le nom de l'endroit. Mais oui, je continue, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps, comme tous les musiciens. Et à ce moment-là, parce que je suis chanteuse que je n'en ai pas le droit. Tout à fait. Avec les deux formations en alternance. Voilà, ouais, pourquoi pas. Il commence à y avoir un gros follow-up, comme on dit à l'anglais. Il y a quand même beaucoup de gens qui apprécient de plus en plus ce que tu fais. De plus en plus de gens qui apprécient en fait ce que tu fais. Donc, c'est quand même une récompense, tu le programmais dans beaucoup d'endroits. Et je pense qu'il y a quand même une nouvelle appréciation du jazz, avec ton approche à toi qui devient plus folk blues, et qui permet à des gens d'approcher cette musique d'une autre manière. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je ne sais pas. C'est peut-être au fil des années. Et peut-être maintenant, même quand je fais du jazz, en fait, c'est vraiment un côté bien spécifique du jazz où je me sens vraiment à l'aise. C'est le jazz blues, en fait. Vraiment, il faut qu'il y ait toujours ce blues qui soit là. Et voilà, je m'identifie beaucoup à ça. Et c'est vrai qu'avec le groupe, avec Jean-Marc Ayroni, je m'éclate vraiment dans le répertoire, parce que c'est vraiment... Voilà, il y a ce blues qui est bien présent et que j'adore, quoi. Qui est la conscience de toutes les musiques que tu interprètes, finalement. Ouais. Le blues qui soit plus le côté jazzy ou plus le côté rock, ça reste quand même la base sur laquelle tu te reposes. Exact. Voilà. Merci, bonjour. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.